A l'occasion de ces 20 ans, 20 minutes, vous partage les souvenirs les plus marquants de ces journalistes. Aujourd'hui, le 29 mai 2013, le premier mariage entre deux personnes du même sexe en France, célébré à LHO Accent Circonflexe TEL de Ville de Montpellier. 2013, le 29 mai. Penché sur son registre, l'officière d'état civil ne parvient pas à retenir ses larmes, étranglée par l'émotion d'unir, pour la première fois en France, deux hommes, Vincent Boutin, Amitant de la France. L'œil dans le viseur de mon appareil photo, je ressens, à chaque mot qui résonne dans cette salle, à chaque geste, un frisson me parcourir. Ce soir, une discrimination est tombée, clame Hélène Mandroux, la mère, qui milite depuis des années pour que cette union soit possible. Tu l'as eu, tu l'as eu, c'est l'heure de l'échange des consentements. Tout le monde retient son souffle. Au micro, les deux Montpellierains s'échangent en oui bref. Mais historique. Puis un baiser. Symbolique. Il me le faut, absolument. Je saisis mon appareil photo, et j'ai juste le temps de capter l'instant. J'enrage, la photo est un peu floue. Autour de moi, tous les photographes ont le nez sur leurs appareils, pour être sûr d'avoir été à la hauteur de ce bisou mémorable. Tu l'as eu, tu l'as eu, s'interroge certains. Aussitôt, sur mon petit carnet, je griffonne les premiers mots des mariés. L'amour a triomphé sur la haine, s'exclame Vincent Boileau-Hautein, devant les invités et les journalistes. Il faut s'aimer, dans notre société, elle est suffisamment difficile. A l'extérieur, sur le parvis de la mairie, un millier de personnes exultent, et réclament de voir les mariés. Le couple s'élance, sur la terrasse, et salue la foule, tel un couple princier. J'en aurais presque oublié, ce jour-là, les craintes que cette première union entre deux hommes avait suscité, à Montpellier. Finalement, rien, ou presse, n'a troublé la fête. Après un appel anonyme menaçant, des fouilles ont été menées à la mairie. En vain, un opposant, qui avait allumé un fumigène, a été ceinturé par l'imposant service de sécurité. Sans difficulté, seules les pleurs d'un bébé ont couvert, l'espace d'un instant, les mots d'Hélène Mandrou. Un mariage comme un autre, finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada